Je m'appelle Sébastien Roums, je suis ingénieur spationaute. J'habite dans la Station Spatiale Internationale. Je suis un peu moins connu que Thomas Pesquet, mais je travaille un peu plus que lui. Donc je vais vous dire comment j'ai vécu, moi, cet après-midi, de la station. Alors, ça commence comme ça, 15h04, vidéo de présentation TEDx. 15h10, Pascal Desfarges, transhumanisme. Éliminer la maladie, éliminer la vieillesse, éliminer le handicap, éliminer la mort. Pas terrible tout ça, quand même. L'homo sapiens devient l'homo cyborg. Et les plantes vont nous parler via Twitter. Pour nous dire, I am thirsty. Tiens, il faudra penser à équiper tous les humains qui souvivent sur la planète Terre. Je pense qu'on va recevoir des tweets, j'ai soif. Après, qui va les lire ? Bon, si, peut-être Ronald Trump, il est souvent sur Twitter, peut-être qu'il pourrait arroser les plantes. Alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est que les capteurs qu'on aura dans le corps vont permettre au tableau de bord de ma voiture de savoir que je suis malade avant que j'en ressente moi-même les symptômes. Et mieux, on pourra être réparés. Alors, une future visite chez le médecin. Enfin, une visite, une cybervisite. Ça se passe directement entre la puce qui gère votre santé et le central serveur de médecine générale. Bonjour, j'ai mon œil droit qui ne marche plus. Ah oui ? Vous l'avez redémarré ? Oui ? Vous l'avez débranché cinq fois en maintenant votre doigt enfoncé ? Oui, 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 oui. Bon, alors attendez, je me connecte à votre webinfosanté.fr. Ah mais dites donc, vous n'êtes plus sous garantie. Ah bon ? Mais non, vous n'avez pas pris l'extension de garantie. Donc je suis obligé de vous envoyer en atelier et de vous faire faire un demi. Ou alors, vous souscrivez le Global Care et je vous fais un changement à neuf tout de suite, mais c'est plus cher. Ou alors, vous jailbrakez votre œil et vous essayez de le réparer vous-même, vous trouverez des tutos sur Internet. Alors, personnellement, moi ça m'est arrivé dans l'ISS au moment de voter. Parce que bon, on va beau être en haut, ça ne nous empêche pas de vouloir donner notre avis. Moi je voulais voter, sauf que ma puce de vote ne répondait plus. Alors bon, pareil, c'était un peu loin, donc je l'ai ricetté moi-même, je l'ai craqué. J'ai même découvert d'autres fonctionnalités sur ma puce de vote, notamment qu'on pouvait voter plusieurs fois. Moi j'ai voté plein de fois, je ne vous dirai pas pour qui, mais bon, il a gagné. Et à ce moment-là, il nous parle du transhumanisme, il dit que c'est pour augmenter l'homme. Moi j'y voyais un petit point de peur, augmenter l'homme. Et Pascal Desfarges nous dit, ouais, voilà, augmenter l'homme, tout ça, il faut se méfier. Par exemple, pour avoir une meilleure mémoire. Et là je me suis dit, pour une fois, que l'homme réfléchit à augmenter autre chose que, vous voyez, peut-être on pourrait donner une petite chance au transhumanisme. Et puis, quand on regarde bien, à chaque fois que l'humain a inventé quelque chose ou a découvert quelque chose, quoi que ce soit, que ce soit la massue en bois ou la fission nucléaire, il s'en est tout le temps immédiatement servi pour rendre le monde plus beau. Spontanément. Et donc, tels les X-Men, ce transhumanisme va nous donner des super-pouvoirs. Alors moi j'ai déjà un super-pouvoir. Je vous le dis, en fait, quand un garçon me fait un bison dans le cou, ça me fait des frissons partout et je me connecte directement avec les étoiles. Si, si, c'est vrai ? Vous pourrez essayer tout à l'heure si vous voulez. 15h31, la vidéo Simone Paris de Bollardière. Méfiez-vous de l'obéissance. Mince. Non. Ah non, sans déconner. On apprend aux enfants à obéir depuis qu'ils sont tout petits. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon, gare à toi, mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche passif, fais dodo, dis papa, dis maman, adada, pour le coup de cadet, à cheval sur mon bidet. Et vous, Simone, paf, vous dites, méfiez-vous de l'obéissance. Bon. La SNCF vous a écouté. Au lieu de faire des horaires bien nets, ils se sont mis à faire n'importe quoi, et des 17h03, et des 23h08. Et, par désobéissance, ils ne les respectent pas. Mais Simone, je voudrais vous remercier, parce qu'en fait, je viens juste de mettre des rideaux dans ma cabine sur l'ISS. Et, en fait, j'ai hésité entre le jaune et le rouge pendant longtemps, et visiblement, le choix que j'ai choisi, tout le monde trouvait ça moche. Et, je ne me sentais pas très bien, parce que je l'ai imposé un peu aux autres. Et, là, en vous regardant, je peux vous dire que j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait des combats bien plus importants que les couleurs de rideaux. Et, du coup, ça nous a inspiré direct. J'ai appelé Thomas Pesquet, et je peux vous le dire, on a pris une décision tous les deux. Dès la semaine prochaine, Thomas Pesquet, moi et un chien, on va aller se mettre juste devant une fusée qui décolle. 15h52. Constance. Je suis Constance Jouet, j'ai 18 ans, je suis une fille formidable, avec des parents formidables, dans une maison formidable, gna 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 gna. Alors, là, bon, je me suis dit, OK, c'est le moment de me lever pour aller prendre un café. Je ne sais pas où vous êtes. Et, puis là, paf, d'un seul coup, vous vous dites, oui, on va parler de corps et d'esprit. Je me rassois. Et, là, bon, vous nous dites que vous n'avez pas choisi votre corps. Bon, vous n'êtes pas trop mal tombé. Moi non plus, je n'ai pas choisi. Je ne suis pas trop mal tombé non plus. Enfin, pour le corps, hein, parce que, alors, pour l'esprit, comment vous dire, moi, je me demande toujours pourquoi on a inventé le mot « mais ». Voilà. C'est très intéressant, ton idée, Sébastien. Mais on va faire autre chose. Je ne sais pas encore si je préfère le Côte-Rôti ou le Châteauneuf-du-Pape. Je trouve que le téléphone est une invention géniale, mais j'ai horreur de m'en servir. D'ailleurs, je ne réponds jamais. J'adore les plantes vertes. Je trouve ça magnifique et apaisant. Et, paradoxalement, j'ai un incroyable talent pour les faire mourir. Je sais que si je bois trop, je vais avoir mal à la tête. Mais je bois trop quand même. Et là, tu poses la question « Que se passerait-il si ton esprit venait dans mon corps ? » Bon. Alors, je n'ai jamais essayé. Donc, je ne vais pas dire non directement. Mais si tu es d'accord, je préfère qu'on prenne rendez-vous. Genre, tu préviens. Tu peux aussi passer à l'improviste. On va se débrouiller, on va manger des pâtes, tout ça. Mais je te préviens, comme je le disais plus tôt, ce n'est pas très bien rangé. Alors ensuite, tu nous dis qu'à 18 ans, tu n'as pas toutes les réponses. Bon. Alors, rassure-toi, dès 20 ans, on a réponse à tout. Et puis, à 30 ans, on ne sait plus rien. À 40 ans, on sait tout, mais mieux qu'à 20 ans. À 50 ans, on ne sait plus rien non plus. Et ceux qui savent tout nous agacent. À 60 ans, on sait tout mieux, mais on ne se souvient plus très bien mieux que qui. À 70 ans, on ne sait plus rien, on commence tout juste à s'en moquer. Et enfin, je dis ça, mais bon, moi j'ai 30 ans, alors je ne sais rien. Enfin, 30 ans et demi. Et là, tu poses la question, que serait l'humain sans l'erreur ? Bon, ben là, moi je vais être honnête, sans mes erreurs, je n'aurais jamais été spationaute. J'aurais fini comédien ou un truc naze du genre. Et après, tu te demandes, le monde serait-il plus beau sans l'humain ? Alors là, réfléchissons deux minutes. Vu de l'espace, la beauté de l'humain, on la voit. On ne peut pas la louper. C'est vrai que la Terre était un peu trop verte, alors on a su virer tous ces arbres qui ennuyaient tout le monde. C'est vrai que la Terre était un peu trop blanche, alors on a su virer ses glaciers et ses banquises moches. Et puis c'est vrai que c'était un peu trop bleu, alors on a su la recouvrir, en tout cas une grosse partie de nos océans, d'une bonne grosse couche de plastique artistique. Une œuvre contemporaine la plus grosse de l'histoire de l'humanité. Un merveilleux patchwork de merdier agglutiné auquel chacun et chacune peut participer s'il ou elle le souhaite. Une œuvre participative. Alors comment participer ? Modestement, avec un mégot ou un coton-tige. Ou en devenant grand donateur, on donne ce qu'on veut. Il y en a qui donnent de l'acide, il y en a qui donnent des perturbateurs endocriniens, il y en a qui donnent des bouts rouges, il y en a qui donnent des déchets nucléaires, il y en a qui donnent des pesticides, chacun donne ce qu'il veut. C'est comme ça. Et ça, c'est grâce un peu à tout le monde. Donc, ceux qui ont plus, évidemment, donnent plus. Mais si vous-même, vous n'avez qu'une pile usagée ou un sac en plastique, donnez. L'important, c'est de participer à l'œuvre humaine. Constance, tu posais la question, l'erreur est-elle humaine ? Et tu réponds oui. Bon. Et après, tu dis que les humains apprennent de leurs erreurs et ne refont jamais les mêmes erreurs. Mais ça, je pense que c'est parce que tu as 18 ans et que tu n'as pas fait encore les mêmes erreurs, mais patience. En tout cas, Constance, de là-haut, j'aime beaucoup tes souhaits et tes rêves de tolérance et je les partage. 16h07, l'heure de la vidéo TED. 16h08, l'heure où Pascal change la taille des sous-titres sur la vidéo TED. Alors du coup, moi, j'étais assis trop haut, enfin trop haut, pardon. Du coup, je n'ai pas lu les sous-titres, mais j'ai trouvé que le monsieur avait une belle veste noire. Et il avait une super attitude, il avait un beau sourire. Alors, un beau sourire parce qu'en fait, ça, c'est le sourire qu'on a quand on pense aux étoiles. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est quoi ce truc ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Vous en faites pas, c'est un technicien, il est pas important. Non, c'est vrai, enfin là, vous dites « Oh, 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 oh ! » Parce qu'il est jeune et beau et mignon, tout ça. Mais les autres, là-haut, Alex, Manu, Cédric, ils sont plus jeunes et beaux, tout le monde s'en fout des techniciens. Non, non, non. Alors, tout à l'heure, c'était le sourire vers les étoiles et ça, c'est la danse qu'on a avec nos voisins. Et c'est « Ah, on aime les étoiles, venez ! On est sur la planète Terre, on a la technologie ! Casse-toi, toi, avec tes fleurs ! Rentre chez toi ! Ah, on aimerait vous rencontrer pour partager notre savoir ! Ta gueule va mourir ailleurs ! » La connexion avec les étoiles, puis la connexion avec les voisins. 17h28, Françoise Gris nous parle de nous, les femmes. Car vous le savez peut-être, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais il existe des inégalités entre les femmes et les hommes. Mais il y a des changements, il y a des évolutions. Bon, là par contre, vu de l'espace, on ne les voit pas bien. Ça n'avance pas si vite que ça. Alors, s'il vous plaît, les jeunes, contribuez à régler ça. Et les autres, pèsez-vous. Parce qu'on ne va jamais y arriver sinon. On ne va jamais laisser l'enfer, ou alors on le fait, ou alors on se tait. Mais il faut qu'on avance là-dessus. Alors, à vos soeurs, à vos mères, à vos grands-mères, à vos voisines, à vos amis, à vos copines, à vos épouses, à vos amantes, qu'est-ce que vous allez leur dire quand elles viendront vous dire qu'elles vont faire un truc formidable, ou tout simplement qu'elles vont faire un truc qu'elles ont envie de faire ? Eh bien, vous allez leur dire, vas-y. Et si jamais ça réussit, vous lui direz, bravo, t'as bien fait. Et si jamais ça foire, vous lui direz, bravo, t'as bien fait. Parce que c'est en faisant qu'on devient formidable. Continue, recommence, enfin fais ce que tu veux, et viens me voir à chaque fois que tu doutes. Parce que moi aussi je doute. mais pas de toi. Et le jour où vous doutez de l'autre, paisez-vous. Et tant que vous y êtes, dites ça à tout le monde. On dit ça à tout le monde. Car globalement, quand on vient vous voir et on vous dit, « J'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai un peu peur d'agir. » C'est votre soutien qu'on vient chercher. C'est pas votre expertise frileuse et dubitative. Alors encourageons-nous. Encourageons-nous. Ça coûte pas cher et ça rend tout possible. Après, il y a eu une vidéo. Alors, les jeunes, tant que vous y êtes, réglez aussi la question des réfugiés, s'il vous plaît. Arrêtons d'en parler et accueillons-les. Parce que, bon, je sais, ça vous fait beaucoup de travail, mais comme vous le voyez, nous, on n'y arrive pas. On n'est pas capables. Il faut nous forcer un peu. Il faut nous forcer. Parce que, si possible, si vous pouviez régler cette question avant qu'il y ait des extraterrestres qui arrivent. Parce que sinon, on va vraiment passer pour des cons. 18h07. Jean-Louis Normandin. Qu'est-ce qu'on a ri. Je ne peux rien dire, Jean-Louis. C'était fabuleux. J'ai entendu ça de la station. Je ne sais pas quoi dire. Liberté et dignité, ça va me faire cheminer longtemps. Donc, je passe directement à ma conclusion. Alors, oui, oui, pour reprendre votre formule, Jean-Louis, ayez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Car les rêves peuvent être porteurs. La tête dans les étoiles, pour garder les yeux et le cœur ouverts, bien plus que si on regarde par terre ou son propre nombril. La tête dans les étoiles, pour garder de la curiosité pour le monde qui nous entoure, ici, à côté de vous, mais aussi un peu plus loin. La tête dans les étoiles, et continuez à penser large. Si vous avez un talent, faites en sorte qu'il ne serve pas qu'à vous-même. Et si, quand vous regardez tout le temps vers le haut, vous ne voyez plus rien, eh bien, baissez la tête. Et vous allez voir plein de gens formidables. Des personnes formidables et des personnes qui sont tout aussi importantes que vous. Tout aussi importantes que lui. Parce que vous êtes vraiment des personnes très importantes, comme toutes les personnes qui vivent sur cette planète. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada